Salut les petits chats de la street, yo yo, je suis super heureuse de vous montrer aujourd'hui tous les magnifiques tricks que je maîtrise. J'adore l'humour. Non, en fait, je suis surtout ravie de vous parler du film Skate Kitchen dont Mademoiselle est la fière partenaire. Skate Kitchen, c'est l'histoire de Camille, y'a pas de hasard gros, une jeune New Yorkaises qui découvre l'amitié et la liberté avec une bande de meufs à fond dans le skate. C'est réalisé par Crystal Mosell, c'est hyper frais, c'est sûr que vous allez kiffer ce film, il sort aujourd'hui, mercredi 30 janvier. Et je peux te dire que ça donne envie de mettre ses baskets, de porter ses ovaires et de sortir de sa zone de confort FISA, comme disent les jeunes qui font de la planche à roulettes. En réalité, moi, je suis très loin d'avoir le niveau des filles du film, donc c'est parti pour mon tout premier cours de skate avec Bérangère Crier ! Propulsé par Mademoiselle.com Salut les petits chats à roulettes ! Laissez-moi vous conter l'histoire de mon adolescence. Quand j'étais ado, j'étais super bien dans ma peau. Non. Je passais beaucoup de temps dans les skateparks comme celui-ci, mais je ne suis jamais montée sur une planche pour la bonne et simple raison que j'ai jamais osé, en fait. J'avais plein de potes skaters, donc je m'habillais comme eux, j'avais le baggy, j'avais les vans. Ma bible, c'était le catalogue du goéland avec ses t-shirts à messages engagés, tels que sauver un arbre, manger un castor, un pouce en l'air, si tu te rappelles de ce bon vieux goéland. Donc j'avais le look, tu vois. J'avais les potes essentiellement masculins qui faisaient du skate, mais moi, je n'osais pas y aller parce qu'il y avait très peu de meufs qui en faisaient. Juste, c'était un truc de mec et puis ça me faisait flipper et je ne me suis jamais lancée. Si, une fois, je suis montée dessus, j'ai fait « wow, ce n'est pas très stable, allez, je retourne me peindre les ongles en noir, bye ». Les meufs qui faisaient du skate étaient super rares, ce qui les rendait encore plus stylées. A l'époque, tu vois, j'avais 14-15 ans, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'était d'avoir la honte, d'être ridicule et rien que monter sur le truc du skatepark, c'était un défi en soi. Aujourd'hui, je maîtrise le parcours et le déplacement urbain. Parcours ! Donc aujourd'hui, je sors enfin dix ans plus tard de ma zone de confort qui était située sur le banc près du skatepark et je vais enfin apprendre à rider la street avec une preuve que le monde entièrement vit. C'est parti ! Salut Bérangère ! Salut ! Aujourd'hui, on est sur les quais où tu as appris à faire du skate toute seule. Oui ! Incroyable histoire ! Incroyable histoire ! C'est assez long, ça a démarré à mes 15 ans chez mon cousin Mathieu qui faisait du skate et je lui avais demandé de m'apprendre. Donc on avait été avec ses copains, tout ça, puis en fait, c'était un truc avec que des garçons. Ils aiment bien sauter sur les trottoirs et puis j'avais peur de me faire mal. Et puis je pense que ma mère, elle ne trouvait pas ça génial que je fasse ça. Je me suis dit, c'est un truc de mec. Il y a quelques temps, j'étais en vacances avec mes parents et j'ai vu une fille passer en skate. Et comme chaque fois que je vois une fille passer en skate, je me dis, ah la chance ! Trop la classe ! Et puis ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me sépare de cette fille ? Qu'est-ce qui me différencie de cette fille ? À part acheter une planche. J'ai vu un mec faire ça, en fait, de faire un grand geste avec la jambe. Tu vas voir comme une danseuse, c'est-à-dire que tu fais comme ça, quoi. Tu vois ? Et c'est ça qui t'emmène. J'observe beaucoup les gens autour. Tu n'avais pas regardé des vidéos ou lu des trucs ? Non, pas spécialement. J'avais fait l'expérience de la planche avec le paddle, donc à tenir sur une planche. Je pense, essaye, voir, et peut-être que je te corrige, mais... Tu t'essayes, en fait. Tu as trouvé ton pied d'appui. Tu es goofy ou régulière ? Je ne sais plus. Je crois que je suis régulière parce que je trouvais ça plus stylé d'être goofy. Et ça me fait chier d'être régulière. En fait, il faut que tu mettes ton pied sur les quatre vis, là. Toi, c'est quoi ? Je ne sais pas. Non, c'est plus ça. C'est ça ? Oui. Donc, sur les quatre vis devant. Alors, attends, la peuf donne un cours. Elle n'a jamais fait ça. Tu vois, il faut que tu avances comme ça. Déjà, juste ça, voilà. Déjà, ça, c'est super. Voilà. Plus ça va, plus tu peux amplifier le mouvement, tu vois, regarde. Comme ça. Et après, quand tu as un peu d'élan, tu mets ton pied derrière, comme ça. Tu peux peut-être tomber, mais en fait, il ne va rien se passer. À la vitesse où on va, les dommages ne pourront pas être graves. J'ai acheté le pénis, tout petit, et j'en faisais chez moi. J'ai une copine qui m'a emmenée, Alexia, qui, elle, fait du skate dans Paris, qui se déplace, enfin, la meuf qui fait du skate. Et on avait fait une balade. Mais le pénis, c'est très petit. Et du coup, ce n'est pas très stable. Donc, après, je me suis acheté cette planche-là, voilà. Bon, je l'ai prise parce que je la trouvais jolie. Elle est trop belle. Et qu'elle est rose, ouais. Mais bon, je me suis dit, voilà, bon, je m'achète une planche et je vois. Pendant longtemps, je l'avais chez moi et je n'osais pas. Des fois, je partais et je n'en faisais pas. J'avais peur. Moi, j'aime bien me dire quelle peur j'ai. Ma peur, c'était de tomber devant les gens, des gens en terrasse. Ma peur, c'est que les gens, ils se disent, « Oh, regarde, la bergère Krièfe, elle s'est montrée en skate. » En plus, on n'aurait plus de te reconnaître. Bah voilà, il y avait ça. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, « Vas-y, fais-le. » En fait, tu sais, comme quand tu dois sauter à l'élastique, si tu commences à réfléchir à pourquoi, j'ai dit, « Alors, et après ? » Mais vraiment, je me parlais tout de suite. Je dis, « Bon, après, tu peux peut-être tomber. » « Et alors, tu vas tomber. » « C'est pas grave, tu es déjà tombé. » Et là, j'ai commencé un peu à en faire un petit peu. Et puis un jour, j'en ai vraiment eu marre. Un lundi après-midi, je suis venue ici sur les quais. Je me suis dit, « Bon, je n'ai pas envie qu'il y ait des voitures. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens. » Et je trouvais qu'ici, c'était l'espace idéal. Donc, j'ai fait des allers-retours. « Je vais essayer d'amplifier le mouvement. » Mais tout doucement, tu vas à ton rythme. « Ok. » Déjà, juste, voilà. Tu vois, voilà. Super, déjà. « C'est bien le pied derrière ? » Ouais, ouais. « Comment il doit être le pied derrière ? » « Ben, moi, je le mets comme ça. » Quand tu as un très long skate et tout, tu as plus de place, quoi. Comme la planche de bois dans Titanic, quoi. Mais c'est possible. C'est plus facile quand c'est grand. C'est-à-dire, pour rouler et être stable, c'est plus facile. Plus c'est petit, et plus ça va bouger. Enfin, tu peux vite être déstabilisé. Quand tu es sur une grande planche, imagine, tu te poses et voilà. C'est normal, hein ? Ouais, mais moi, j'ai fait ça pendant deux heures. Ouais. Ce jour-là. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais, en fait. Oui. Non, non, mais... Ça y est ? Ça y est, c'est bon. Tu roules sur une planche, hein. Enfin, quand tu remets le truc dans le contexte. Mon projet dans le skate, c'est pas de faire les trucs sur le trottoir, les figures. C'est pas trop mon délire. Moi, j'ai vraiment envie de me déplacer, en fait. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, « cruiser ». Ah, pas cruiser. Donc, voilà, j'aime bien cruiser. J'ai pris ma planche et ma peur à bras-le-corps. Je suis tombée une fois. Alors, un caillou bloque la roue, et c'est ça qui te fait... Mais bon, voilà, bon, une fois, je suis tombée. Une fois. Bon, ça va. Ça va. Le bilan est plutôt positif. Ouais, après, je suis pas une grosse casse-cou, j'aime pas aller hyper vite, j'aime quand c'est plat. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, ce que j'en retire, c'est que ça me rend joyeuse de pouvoir faire ça. Je suis fière de moi, quoi. Yes. Voilà. En fait, il y avait juste cette peur à dépasser. Ouais, c'est une peur. Je l'ai regardée, comme ça, bien de près. Allez, on va cruiser. Vas-y. Vas-y, ma chérie. Quand tu le sens un peu, tu peux plier sur les genoux, tu diriges le corps avec, tu vois... Ouais. Il faut être souple. Moins t'es raide, plus c'est cool. Si tu te penches un peu vers l'avant... Tu peux diriger le truc. Et vers l'arrière, tu vas... Ouais, ouais. Je crois, ouais, c'est ça. C'est une sensasse, quoi. Viens vers toi. Allez, vas-y. Les choses, elles ont toujours l'air plus dures quand tu les imagines dans ta tête. Oui, mais c'est comme quand tu as appris à faire du vélo. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Au début, quand j'ai voulu en faire, il y a un côté de moi un peu d'égo qui se dit, qui s'imagine la meuf qui arrive avec son skate et tout. Et puis, plus j'ai commencé à en faire, et comme quand tu fais du vélo, il n'y a pas tellement d'égo quand tu fais du vélo. Je suis allée d'un point A à un point B. Ouais, regardez, j'ai un vélo. Et donc, du coup, j'en ai fait vachement comme ça. Et donc, j'arrivais sur un tournage avec ma planche et tout. Et j'adorais, parce que plus je me détachais de ce côté égotique de la skateuse, et plus les gens me disaient, putain, tu viens au skate ? Ah, trop cool, trop stylé. Et je vois le nombre de gens qui ont envie de faire ça, qui ne le font peut-être pas, alors que franchement, tu vois, tu te mets là à trois heures, c'est une planche et des roues. Ouais. Donc... Moi, c'était comme ça. On s'est croisés, en fait, un jour. Ouais. Et tu avais ta planche avec toi. Et ça faisait trop stylé. Et je me suis dit, putain, meuf trop stylée, elle fait du skate, comme toutes les meufs trop stylées. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment, ça me rend joyeuse. Je suis trop contente de la sensation de rouler et de me déplacer. Il faudrait que je fasse plusieurs séances, en fait. Un truc comme ça, plus béton, c'est encore plus kiffant. On va par là-bas ? Alors là, on a un petit dénivelé. Je veux juste préciser que je ne fais pas les dénivelé. Enfin, là, il est petit. Mais dès que c'est une pente, j'ai super peur, je pense, d'arriver et de me prendre quelqu'un dans la gueule. J'ai vraiment cette peur-là. Enfin, un pari avec plein de gens. Donc, c'est vraiment ridicule parce que des fois, tu te dis, ah, il y a une super pente et tout, et la meuf marche avec son skate. Ça n'a aucun sens. J'aime pas ! Mais le béton, il est vraiment mieux. Tu vas voir, tu vas kiffer. Ah ouais, là, t'as juste... Tu vois ? Là, c'est agréable. En fait, c'est ouf ! Comme là, j'ai l'impression que c'est trop à ma portée. Alors que quand j'étais ado et que je prenais vite fait la planche des mecs, le fait que ça bouge un peu sur les roulettes, ça me faisait hyper flipper. Et c'était juste une question de confiance, quoi, et de dépasser ça parce que... Ah, ça m'a l'air fastache. Bon, je ferais pas de holly ce matin, hein, mais... Non, mais non ! Alors là, j'ai pris le micro avec moi pour vous emmener un petit peu sur ma cruise, quoi, vous faire partager les sensations. Oh, bordel ! Oh, bordel ! Ah, là, on est sur un trottoir bien lisse, en plus. Ça glisse hyper bien. C'est une question d'équilibre, mais ça va comme j'avais fait du snow. Un peu le truc, fléchir les genoux, tout ça. Est-ce que je me l'attente de descendre du trottoir ? Oui ! Ah, c'est trop bon ! Ça coûte combien, une planche comme ça, Beringère ? Je crois que je l'ai payée 120. Ouais. Tu l'as depuis quand ? Je l'ai depuis deux ans. Tu as dit Citadium tout à l'heure, c'est un shop que tu conseilles ? Franchement, j'y connais rien, mais ils ont des belles planches pour les nanas qui aiment bien le... En tout cas, si vous voulez que la planche, elle soit jolie, Citadium, oui, faut aller. Non, mais c'est important, c'est comme quand tu fais du sport, que tu t'achètes un nouveau legging joli et tout, ça motive aussi le matos. Mais tu vois, par exemple, celle-ci, la planche est assez épaisse. Il y a une autre marque qui s'appelle Sector Neuf, qui m'a offert une autre planche, mais qui est beaucoup plus, tu vois, la planche de skater plus fine. Ouais. Et en fait, l'autre, elle est hyper légère. Enfin, il y a un côté où ça part hyper vite et tout. Et celle-ci, je vais la prendre quand je suis à Paris pour avoir un peu plus de poids et pas partir dans le décor. Il y a plein de manières de skater. Moi, je conseille, voilà, pour démarrer, c'est super bien, ça. Yes. Un peu lourd, voilà, juste... Tu te sens pas partir dans le décor à chaque fois que tu pousses sur ton yep. et que, voilà... Moi, si tu veux, quand j'ai commencé la planche, on était encore peu sur le marché. Est-ce que tu sais faire les trucs un peu classe, genre, tu sais, ils appuient dessus et hop... Ah ouais, non, moi, je suis toujours... Je fais comme ça, tu vois. Mais après, des fois, je fais comme ça, puis après, je fais... Je la place bien et après, je fais... Comment ils font ? J'arrive à faire ça dans la rue. Ouais ! Oh, je t'en ai mis, ça, ça va être. Wow ! Pas loin. Ouais ! Ouais ! On est parti, les gars ! Aussi, par exemple, c'est de trouver un spot où il n'y a pas de skateur. Parce que c'était mon projet. Pour ne pas avoir trop la honte. Pour ne pas avoir trop la honte et ne pas me comparer. Par exemple, il y a plein d'endroits super bien, je pense, au niveau du sol et tout, qui sont géniaux, mais je ne voulais pas, ça peut être seul. Là, il y a des vélos et des trottinettes, c'est parfait. Pour bien faire du skate, choisir plutôt une surface plane. Par exemple, ceci n'est pas très adéquate. Merci pour le boulot. Mais de rien, avec joie. Peut-être après, les skateurs, ils sont sûrement sympas, ils te donnent des conseils et tout. C'est vraiment, je me suis... Moi et moi, on est parti avec la touche. Ouais, mais c'est ça qui est beau, c'est que tu l'as fait en autodidacte. Attends, deux secondes. En fait, je voulais me coiffer. Ça, Bérange ? Ouais, je pleure. Bien. Tu vas rentrer sur le lit, alors, pour finir ? Ouais, je m'entraîne, là. Ouais, ouais, je suis assez contente. Cool. Nice. Là, tu vois, on vient de faire les mecs, les bonhommes qui font du skate. Ouais. Et là, c'est l'hiver, il fait un peu froid. Mais par exemple, cet été, je me suis dit, je veux skater comme une femme. Alors du coup, je mettais des robes. Ouais. Je ne voulais pas être dans un truc de genre, ouais, tu vois. Je dois me transformer en skater boy. Un jour, j'ai fait du skate en robe longue et c'était vraiment mon truc. Je me sentais hyper... Tu vois, des vannes, une robe longue et c'était cool. Yes, empouvoiré. C'est un peu le... Trop bien. Tu veux dire, bah ouais, je dis... Les baskets, c'est obligé. Je pense que si tu fais ça en compensé, tu te... En talons, ce sera une autre vidéo. Ce sera une autre vidéo. Mais ouais, t'as réussi à associer ta féminité quelque part. Oui, c'est ça, c'est important et de faire que ce que j'ai envie de faire. Bah écoutez, je crois que ça y est, je suis au point. Maintenant, on va aller se faire une petite raclette puisqu'on est un peu froid. J'ai envie de te la piquer toutes les semaines, tu vois, et de m'entraîner. C'est très addictif. Oh là là. J'ai envie d'aller au boulot comme ça. Merci, mais en fait, c'est trop simple. Je pensais qu'on allait prendre toute la journée, que j'allais... Que j'allais me gaufrer dix fois, me péter quatre trucs et en fait, les meufs, allez-y si ça vous fait envie parce que c'est vraiment simple en fait, accessible. Il faut juste dépasser sa peur. Et pas vouloir aller à 50 km heure. Pas le premier jour. Pas de dénivelé et c'est nickel. Et voilà. Bérangère, merci beaucoup de m'avoir permis de réaliser ce rêve d'ado. Merci à toi. C'est trop bien. Ça peut aider toutes les nanas qui, comme moi, rêvaient de faire du skate. Alors maintenant, vous savez que c'est très simple. Mais oui, cette histoire, elle est trop inspirante. Si cette vidéo t'a donné envie de dépasser tes appréhensions, de prendre tes peurs par les couilles et de les emmener cruiser sur un quai, eh bien, mets un pouce à cette vidéo. Abonne-toi sans tarder. Soyez courageuse. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas faire par la société. N'ayez pas peur de tomber. Un dernier conseil. C'est là où on sort des sous-vêtements. Et il fait un peu frais. On le fera, mais plus tard. Je vous souhaite toute la joie que j'ai pu avoir, moi, sur cette planche. De me sentir hyper bien, hyper nourrie. Plus que presque un shopping. Plus qu'un shopping ! C'est énorme. Il y a quelque chose d'exaltant. C'est trop bien. Et tu peux être fière de toi car tu y es arrivée en autodidacte. Rendez-moi fière. Rendez-vous fière de vous-même. Déplacez vos peurs. Réalisez vos rêves. Bisous ! Voilà, mes petits chats à roulettes. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de dépasser vos flips. Tu l'as ? Et de vivre votre petite vie à fond, comme Camille dans Skate Kitchen. Le film sort aujourd'hui, donc foncez le voir que ce soit en skate ou en bus. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye ! Les sensations !